Après les SUV et les crossovers, MG s'attaque aux petites citadines avec la MG3. Et la MG3 c'est quoi ? Et bien c'est la petite nouveauté de chez MG, une citadine qui n'est ni 100% électrique, ni 100% thermique, mais bien hybride. Et attention, on parle d'une hybride plus, mais ça je vous en parle juste après. Elle vient sur le marché des citadines après un succès de MG chez les SUV et chez les crossovers. Elle s'attaque notamment à la Renault Clio et à la Toyota Yaris. Avec cette MG3, la marque chinoise n'a pas fait dans la dentelle et ne donne pas un look gentil à cette petite citadine. Non, elle est plutôt sportive et ça se remarque déjà avec un capot assez plongeant, des lignes très nerveuses, notamment ici sur le côté, un bouclier assez imposant et la petite touche de sportivité. Ça se passe ici avec la lame en imitation carbone. Bref, c'est vraiment très sportif et ça casse un peu avec les codes d'une voiture un peu gentille pour la ville. Sur le côté de cette MG3, ce qui est important à mentionner, c'est cette ligne qui part de la fin du phare et qui va continuer sur tout le côté de la voiture. Et c'est le moment ici assez important, c'est le croisement de deux lignes. Ici, la première ligne va s'effacer, tandis qu'une nouvelle va se dessiner et va donner le look de la partie arrière. Justement, cette partie arrière, elle est beaucoup plus gentille, beaucoup plus ronde que la face avant. Et ça se voit ici, on est vraiment sur des courbures et elle casse notamment avec la face avant. Parlons du coffre maintenant. Sa capacité est de 293 litres et ça c'est possible avec les côtés ici qui sont très droits et qui donnent donc beaucoup plus de place. A l'intérieur de cette MG3, on est sur une ambiance assez austère, assez germanique, très noire. Au niveau des finitions, on retrouve quand même pas mal de plastique, que ce soit sur les contreportes ou ici au niveau du tableau de bord. A l'intérieur, on a deux écrans, un de 7 pouces et un de 10,25 pouces pour tout ce qui est un fort divertissement. Le plus petit écran est dédié au conducteur. On en retrouve aussi beaucoup de commodos, de commandes physiques, que ce soit ici au niveau du tableau de bord ou sur le volant ici à deux branches. Au niveau de la console centrale, on retrouve la même boîte de vitesse que dans la MG4 par exemple. Au niveau des places arrière, il faut dire qu'on a quand même pas mal d'espace, que ce soit pour les jambes ou pour la tête, même s'il ne faut pas être trop grand. On a plus d'espace que dans la Yaris par exemple, mais ça c'est possible grâce à sa longueur de 4,41 m. C'est au niveau de la motorisation que MG innove avec cette MG3 hybride plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a deux moteurs, un premier moteur essence thermique de 1,5 litre et de 102 chevaux et un deuxième moteur électrique de 136 chevaux et d'une batterie de 1,83 kWh. La puissance cumulée est de 195 chevaux, ce qui la place devant, même clairement devant, la Yaris et la Clio. C'est au niveau du fonctionnement du moteur de cette MG3 hybride plus que MG innove. En clair, on a donc deux moteurs. De 0 à 40 km heure, c'est uniquement le moteur électrique qui fonctionne. De 40 à 80 km heure, le moteur thermique va s'allumer, mais justement pour aider le moteur électrique. Et au-dessus de 80 km heure, on est donc sur le fonctionnement d'une voiture hybride classique. Voyons voir ce que ça donne sur la route. Et sur la route, qu'est-ce qu'elle donne en fait cette MG ? Eh bien, elle est assez confortable pour une citadine. Et au niveau du comportement, on n'a pas l'impression d'être dans une voiture thermique. Elle profite en fait de la réactivité d'une voiture électrique. Elle est assez confortable et le moteur thermique n'est pas plus encomprend que ça au niveau sonore. Il faut dire que MG a fait justement des améliorations sur ce point. Et il faut dire que ça fonctionne quand même assez bien. Si on n'est pas attentif au bruit, eh bien, on n'entend pas cette grosse différence entre l'activation du moteur thermique et quand on roule 100% en électrique. Au niveau de la transmission, on retrouve la boîte automatique 3 vitesses qui équipe aussi la MG4 et ça fait le travail. Elle est assez aussi confortable. Elle participe au dynamisme de la voiture quand on veut un peu plus rouler. Et les 195 chevaux, alors qu'est-ce qu'on en dit ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment utiles pour une grosse accélération puisqu'on n'est pas projeté contre le siège qu'on pourrait croire avec une petite voiture et c'est avec autant de puissance. Ces 195 chevaux sont utiles pour se faufiler en ville et c'est tout l'intérêt d'une citadine finalement. En ce qui concerne la consommation, MG annonce une consommation moyenne de 4,4 litres au 100. Durant notre essai, ici, on est à 5,1 litres au 100. C'est un peu au-dessus, mais il faut dire que les conditions ne sont pas idéales et c'est surtout au niveau de l'autoroute que la consommation a augmenté. Cette MG3 est aussi équipée de toutes les aides à la conduite classique comme l'assistance au maintien de voie. Au niveau de l'hybridation, on retrouve aussi le frein régénératif qui est légèrement difficile à appréhender. Trois niveaux de finition seront possibles avec cette MG3, le standard confort et luxurie. Sept coloris seront disponibles au niveau du lancement avec sept ans de garantie. Le prix démarre à un peu moins de 21 000 euros. Avec tous ces beaux avantages sur papier, la Renault Clio et la Toyota Yaris ont de quoi trembler. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.